Tout ce que tu dois à quelqu'un, que ce soit ce que tu as volé, ou ce que tu as prêté, il faut le rendre. Ce que tu as volé, si c'est encore sur toi, c'est encore très bon. Si c'est encore sur toi, tu viens voler la personne, telle chose que tu avais volé, que tu avais perdu, tel objet que tu avais perdu, c'est moi qui l'ai pris. Je ne pense pas que, sur dix personnes, que quelqu'un viendra voir, pour faire la ratitude de vol, on ne verra même pas cinq qui vont amener les gens en prison. La personne a perdu la chose il y a longtemps, mais en réalité c'est toi qui l'as volé, et celui-là est à la maison. Et tu as venu chez lui, tu dis, ah, telle chose que tu avais perdu là, en réalité c'est moi, c'est moi qui ai volé, mais aujourd'hui, j'ai croisé Jésus, qui m'a demandé, de venir rendre, et je suis venu te rendre, je te demande pardon, est-ce qu'il va t'amener en prison? Je ne crois pas. Mais la honte, et la peur, va te dire de ne chater avec ça. Mais c'est le mal, 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 c'est le mal. C'est le mal, c'est le mal. Tout ce que tu as volé, tout ce que tu as volé, arrivé à la maison, il faut fouiller, remonter, 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 demande au Seigneur, de te rappeler, de réveiller ta mémoire, et de te rappeler, tout ce que tu dois à quelqu'un. Il y a certaines de leurs spécialités, il y a certaines de leurs spécialités, pour venir demander un prêt, ils sont scellés pour ça, mais quand ils prennent, ils ne remboursent pas. Si tu ne veux pas, rembourser en enfer, la dette que tu as, et tu as bloqué la personne, pour qu'il ne te dérange pas. Mais quand tu veux prêter, toi tu le dérangeais. Maintenant qu'il t'a prêté, c'est lui qui te dérange maintenant. Et pour qu'il ne te dérange plus, tu l'as bloqué. Et tu as même changé de numéro. Est-ce que ce comportement est chrétien? Si tu veux aller au ciel, tout ce que tu as bloqué, parce que tu le dois de l'argent, arrive à la maison, si tu viens aller au ciel, il faut les débloquer. Même si tu n'as pas encore l'argent sur toi, appelle-les, demande-les. Mon ami, je te demande pardon. En réalité, j'avais honte. Mais aujourd'hui, Jésus m'a délivré de cette honte. Je n'ai pas encore trouvé ton argent, mais pardonne-moi, je vais te rembourser. Même si tu n'as pas toi remboursé, écoute, même si c'est cent mille que tu dois à la personne, et tu commences à lui rembourser, vingt mille, vingt mille, dix mille, vingt mille, il ne peut pas refuser. Mais tu as complètement fait comme si tu as oublié et tu ne veux plus en parler. Laissez-moi Romain, ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Seulement l'amour. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Verset 9. En effet, en effet, les commandements, tu ne commettras point dans le terre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, remonte, remonte à verset 7, s'il te plaît. Il y a quelque chose en gros là. Rendez à tout ce qui leur est dû. Rendez à tous. Ok. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce que tu leur dois. Rambousse à tous ce que tu dois. C'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de la grâce. C'est la loi de la grâce. C'est sous la nouvelle alliance. C'est sous l'alliance chrétienne. Rendez à tous ce que tu leur dois. L'impôt. À qui vous devez l'impôt. Même l'impôt. La Bible a parlé de ça. Même l'impôt. Même l'impôt. À l'État. La Bible a exigé de payer. La Bible a demandé de payer. Le tribut. À qui vous devez le tribut. Le tribut. À qui vous devez le tribut. La crainte. À qui vous devez la crainte. La crainte. À qui vous devez la crainte. La crainte. L'honneur. À qui vous devez l'honneur. Le respect. Et l'honneur. À qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne. Ne devez. Rien à personne. Rien à personne. Je vous le dis. Peur de Dieu. La restitution. Est capitale. C'est une oeuvre. De la foi. Et c'est obligatoire. Donc la prière. Que tu vas faire. Seigneur. Réveille ma mémoire. Mais je suis sûr. Et on doit répondre. Est-ce qu'on doit. Et on doit répondre. On oublie. On fait parfois semblant d'oublier. Et même. Et mon mère. Et on y a eu de. Réveille ma mémoire. Et il m'a fri. 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 Même s'il a oublié. Il faut lui rappeler ça. Ma soeur. Sister. Je ne me souviens pas. Quand tu dis ça. Au moins son cœur reçoit. Il nous perd. Mais. Tu ne veux pas qu'il parle de ça. Mais. Quand vous parlez même. Il veut que tu parles de l'autre chose. Tu ne veux pas qu'il en parle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sauf si la personne lui-même. Il te dit. Ah. Ce que je t'ai prêté là. Non. Je te laisse ça. Je te fais cadeau de ça. Je te laisse ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc. Vous avez vu tout ce qu'on a cité. Do you see all. Même dans ça il y a la dîme. Even if there is. To rentrer la dîme. A qui vous devez. Give tent. La dîme. To the one you own it. Il y a rare de personnes qui confessent. La dîme. Ils rentrent ça là de côté. Non payments of their tents. Ça là aussi. Ça fait partie de la restitution. Regardez. Tu dois à l'homme. Tu vois tout ce qu'on a dit. Maintenant imagine si tu dois à Dieu. Si tu dois. A celui qui veut t'ouvrir le portail du ciel. Ça va se passer comment. Ça va se passer comment. Ton peuple de Dieu. C'est important. Et ils attendent que. Le propriétaire le chasse. Mais à mon reposant. Quoi donc. Tu dois rembourser. Sauf s'il te dit. De laisser. Donc toute personne que tu as bloquée. Parce que tu leur dois de l'argent. Il faut débloquer. Aller à la maison. Il faut débloquer. Appelle-les. Demande pardon. Tu n'as pas encore trouvé. You don't find it yet. Alléluia. Amen. Sous-titrage FR ?